Alors, ce qui nous accueille ici, c'est le totem de la famille. C'est vraiment magnifique. Je veux des détails. Alors, c'est ma mère, Hélène Beck, qui l'a sculptée en 1984 d'un grand pain. Et c'est des armoiries un peu familiales. Alors, on a le pêcheur avec la wananiche, c'est la générosité. Ensuite, on a le castard, c'est le travail. Et en haut, le hibou, c'est la sagesse, la connaissance. Ça fait que je considère que c'est mon petit frère de bois. Et ça guide tout le monde. Ça guide tout le monde, oui. Merci de nous accueillir sur ton quai, Isabelle Grouche. Un grand plaisir. Bon apéro. Alors, on te retrouve au chalet familial. Oui. Sur le bord de la Grande Décharge. Moi, je suis en terre inconnue. C'est dans mon coin. Oui. C'est un endroit où tu as grandi. Je suis arrivée ici à deux ans. Il n'y avait pas de chemin, rien. Mes parents ont défriché tout ça. Puis moi, je souissais mon pouce. Ils m'installaient sur une couverte en dessous d'un arbre. Puis ils faisaient des feux. Puis j'ai grandi avec cette odeur-là, tu sais, du sapin qui brûle. Puis du terrain qui se dégage. Puis de la construction aussi du chalet, qui est le chalet familial. Et c'est un lieu qui a beaucoup d'histoires. Oui. Oui. Mes parents, avant de venir ici, même quelques années précédemment, avaient déjà commencé à faire un peu d'archéologie un peu sur les berges du Lac-Saint-Jean, au Saguenay, à Chicoutimi. En arrivant ici, c'est un drôle de hasard de la vie, mais en creusant dans le sable, en voyant un peu, on a trouvé énormément d'artefacts, des pointes de flèches, des grattoirs, des pierres en rond qui montrent qu'il y a eu des gens qui ont campé ici. Ça devait être un bel endroit pour arrêter puis venir pêcher le doré, la Ouénaniche. Oui. Puis je pense que ça nous relie aussi avec ces gens-là qui ont su apprécier le terrain comme nous autres, finalement, on apprécie. Alors, quand j'étais petite, je faisais du sable, des châteaux de sable dans le coin-là. Puis moi, je savais reconnaître les pointes de flèches puis des grattoirs, mais on en a trouvé énormément qu'on a redonnées aussi au Musée Amasteillache. Est-ce qu'il y a eu des lectures marquantes dans ton enfance ou dans ton adolescence? Dans mon enfance, c'est sûr que je lisais beaucoup de bandes dessinées, on allait à la bibliothèque, tout ça. Mais quand je commençais à avoir 12-13 ans, il y a eu le journal d'Anne Franck parce que moi, j'écrivais mon journal intime et je l'écris encore. Alors ça, ça a été bien important. Ensuite, je suis tombée dans les auteurs québécois. Yves Thériault, tu vois, mon amour du Nord. Félix Leclerc, moi, enfant, je rêvais. Je lisais Félix Leclerc, puis je me disais... D'ailleurs, à 15 ans, je lui avais écrit une lettre. J'avais écrit Félix Leclerc, Île d'Orléans. Je suis allée au bureau de poste à Chicoutimi, puis j'avais pas le numéro de la maison. Puis le facteur, il m'avait dit, dis donc, t'as des amis célèbres, toi. Mais il m'avait assuré que la lettre se rendrait. Et qu'est-ce que ça faisait dans cette lettre? Ah, c'était mon amour d'écriture. Et qu'avoir lu ces livres, ça faisait éclore en moi cette envie d'écrire. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Et au cours des derniers mois, est-ce qu'il y a eu des coups de coeur? Des lectures marquantes. Je suis un peu une vagabonde dans la lecture. Je me promène. Ça dépend qu'est-ce qui me tombe sous la main, des fois aussi. C'est sûr que je suis fidèle. J'ai des auteurs que j'aime beaucoup. Tu ne seras pas surprise d'entendre que Jean Desi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Dernièrement, j'ai écouté... J'ai écouté... J'ai lu « Le chant de la terre et nous » que j'ai adoré aussi de Jean Bédard. Et là, je suis tombée sur Sergio Coquis, son premier livre, qui relie les souvenirs d'enfance avec la peinture, parce qu'il est aussi artiste peintre. Et c'est ses souvenirs d'enfance au Brésil. Mais c'est absolument... C'est une symphonie. Alors moi, je suis souvent séduite par différents auteurs. Mon Dieu, Marie-Christine Bernard, j'aime tellement sa langue. J'aime tellement quand elle écrit. Je suis hypnotisée. Des fois, c'est juste la langue. C'est juste comment ça coule. Des fois, ce n'est même pas l'histoire qui est importante. C'est pour ça que j'ai lu à l'adolescente et je lisais Marguerite Duras. J'aimais juste comment ça coule, l'ambiance, le décor. Ça m'inspire beaucoup. D'ailleurs, c'est ce que j'ai probablement retrouvé quand j'ai eu la première impulsion d'écrire, quand je lisais Félix Leclerc ou Gilles Vigneault ou ces auteurs-là qui m'ont allumée. Et ils en ont inspiré plusieurs. Merci infiniment. Merci de nous avoir invitées dans ce beau coin de pays. C'est un grand plaisir. Si vous voulez être pardonné, Si vous voulez être pardonné...